Père, te remercions pour l'étude biblique. Merci pour la fidélité de ton peuple ici et partout. Des enfants ardents d'étudier, ardents d'apprendre et d'obéir à toi, nous prions que tu récompenses la fidélité de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous demandons Seigneur que ce soir tu ouvres les pages des Écritures et que tu donnes la vision, la révélation, la perspicacité, la compréhension et la volonté à obéir à la parole au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde paie, mère, frère, soeur, enfant, jeune, jeune, que tout ce qui écoute la parole se concentre sur ce que Christ, le sauveur, le Seigneur, a à nous dire. Nous prions Seigneur que nous t'honorions, que nous t'écoutions et que nous répondions afin que la vie éternelle soit la portion de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Aide-nous Seigneur à prendre au sérieux la révélation que tu nous donnes pour que nous ne spéculions pas avec notre vie, que nous ne jouions pas avec l'éternité et que nous n'amusions pas avec la grâce que tu pourvois à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que l'église de Dieu dise Amen. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Nous sommes au Galate. Galate 1, verset 17. Galate 1, verset 17. Galate 1, verset 17. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cépha et je ne meurais qu'un jour chez lui, verset 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Verset 20 nous dit Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne m'en pointe. Verset 21. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Verset 22. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Verset 23. Seulement, elles avaient entendu dire celui qui autrefois Nos persécutés annoncent maintenant la foi qu'ils s'efforçaient alors de détruire. Verset 24. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Sa vie est changée. Les gens l'ont vue. Les gens pouvaient reconnaître le changement, la transformation et la messe naturelle de Dieu sur sa vie. Et ils ont Glorifiaient Dieu à son sujet. Ils persécutaient. Ils persécutaient maintenant. Ils prêchaient l'évangile qu'ils avaient persécuté. Et ils glorifiaient Dieu à mon sujet. Sa vie maintenant était dans le gouffre de la dépravation du péché. Mais maintenant, par l'absence de Dieu, le salut du Seigneur lui est parvenu. Si quelqu'un, si un garçon, une fille, un frère, si une soeur, si quelqu'un dans une église, si quelqu'un dans un âge est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. L'ancien style de vie n'est plus. Voici toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens qui l'ont vue. Ils ont reconnu l'ancienne vie. Ils ont vu l'ancienne vie. Et ils ont glorifié Dieu à mon sujet. Il a manifesté le zèle pour persécuter l'église, pour persécuter les hommes et les femmes. Il a manifesté le zèle et l'enthousiasme en travaillant pour le diable. Maintenant, il s'est converti. Il a mené tout son talent, toute la compréhension qu'il avait. Il a mené tout à la prédication de l'évangile. Il a fait plus de mal. Et s'il pouvait faire cela dans la nouvelle vie, dans la vie convertie, dans la vie régénérée, il va révoquer les choses mauvaises qu'il a faites. Alors, maintenant, il a visité des lieux. Il a forcé des gens à blasphémer, à blasphémer le Seigneur. Il a atteint les juifs, les israélites, les rois. Et il va maintenant révoquer toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Il a tant d'amour pour Dieu, tant d'empressement, que le Seigneur lui a donné une autre occasion. Et il a s'y mené cette vie. Il a s'y pratiqué sa foi. Que les gens qui l'ont vu, les gens qui ont vu son action maintenant, les gens qui voient son activité maintenant, les gens qui voient la manifestation pratique déterminée de la justice en lui maintenant, sachant qu'il marche et œuvre et sert le Seigneur maintenant, avec l'éternité en vue, ces gens maintenant, ont glorifié Dieu à son sujet et nous dit que toutes ces choses lui sont arrivées afin que toi et moi, qui vivons dans cette génération, qu'il soit un modèle pour nous, que notre vie se transforme, que notre vie soit si transformée, que notre vie expérimente aussi la grâce de Dieu, que les gens qui nous connaissaient dans notre famille même, les gens qui nous connaissaient dans nos lieux de travail, les gens qui nous connaissaient dans nos écoles, dans nos collèges, les gens qui nous connaissaient, les jeunes, les adolescents, nos pères, ceux qui nous connaissaient, maintenant ils savent que le salut est là, que nous sommes régénérés, il y a une nouvelle vie. S'ils nous voient et s'ils nous voient et qu'ils glorifient Dieu en nous et les gens à qui nous prêchons et que nous les avons persécutés, nous les avons négligés et nous avons pétiné leurs paroles, maintenant nous sommes convertis, il y a eu une nouvelle vie maintenant. Et ces gens-là, à qui nous prêchons au départ, ils voient la lumière, ils voient la gloire, ils voient la manifestation, tout le salut du Seigneur et ils disent Dieu merci, oh on ne l'a pas abandonné, Dieu merci, on ne l'a pas abandonné et glorifient Dieu à mon sujet. C'est ce que nous allons examiner ce soir, la transformation d'un grand persécuteur en un prédicateur gracieux. Un grand persécuteur est devenu un grand prédicateur. La transformation, le changement, la transformation surnaturelle d'un grand persécuteur en un prédicateur gracieux. Nous allons voir trois points, comme nous voyons, nous allons examiner ces versets ce jour. Numéro 1, le témoignage d'une âme véritablement sauvée par quelqu'un, un chrétien nominal, celui qui vient à l'église, qui écoute seulement la parole et ne prie pas et ne fait rien de la parole. Mais nous parlons des gens qui viennent à l'église et qui ont donné leur vie au Seigneur et leur conviction. Ils ont reçu la conviction, ils sont allés prier et il y a eu une grande manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie. Le témoignage, ton témoignage, si tu es né de nouveau, que tu sois un adolescent, un garçon, une fille, un homme, une femme, lorsque quelqu'un se convertit, en un temps donné, il y a un témoignage. Le témoignage d'une âme véritablement sauvée. Deuxième point, c'est la véracité d'un saint fiable et purifié. Lorsque nous venons au Seigneur, il nous purifie, il nous lave et qu'ainsi certains d'entre vous, maintenant vous êtes lavés, maintenant vous êtes sanctifiés, maintenant vous êtes convertis parce que vous êtes convertis, maintenant vous êtes véridiques, vous êtes fiables et vos paroles sont fiables. Vous êtes purifiés par le sang de l'agneau, la véracité d'un saint fiable et purifié. Et trois, c'est la transformation d'un serviteur qui enseigne la parole centrée sur Christ. Il est sauvé, non seulement sauvé, il est appelé au salut, non seulement sanctifié, appelé à la sanctification. Il est devenu un serviteur de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. Est-ce que vous avez commencé à servir? Est-ce que vous servez le Seigneur avec amour de tout votre cœur, de toute votre âme? Est-ce que vous amenez tous vos talents, votre énergie, sans réserve et sans rivalité? Est-ce que vous amenez tous vos talents, toute votre force, tout ce que vous avez reçu? Est-ce que vous amenez cela pour servir le Seigneur? Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes converti, si vous êtes sauvé, si votre vie est prise, est prise par la grâce de Dieu et vous êtes transformé, il y a un objectif. Il y aura une seule poursuite. Il y aura une seule chose dans laquelle vous allez rester. C'est le service du Seigneur pour la gloire de Dieu, pour la conversion des âmes. Vous allez comprendre que je suis sauvé pour servir. Et ce jour-là, le jour-là est perdu lorsque vous ne faites rien, qui promeuvent le service du Seigneur, qui promeuvent, qui poussent les gens à chercher le salut du Seigneur. L'heure-là, le moment-là est gaspillé, que vous ne faites pas sortir l'objectif de votre salut, que vous êtes sauvé pour servir. Ainsi, l'apôtre Paul a compris qu'il a reçu la grâce pour qu'il révèle cette grâce à d'autres. Il est venu dans le royaume pour que lui, par ses efforts et par ses œuvres, apporte d'autres dans le royaume de Dieu, sauvés pour servir. Cela paraît sans travail. Et on le voit dans le royaume, je suis sauvé pour servir. On le voit dans la communauté, je suis sauvé pour servir. On le voit dans la prison, je suis sauvé pour servir. On le voit partout où il se rendait. Et c'est la devise qui le poussait à comprendre que je suis sauvé pour servir. À toute occasion, je vais en faire usage. Je ne vais pas permettre une opportunité de se gaspiller sans le service de Dieu. On voit la transformation d'un serviteur qui enseigne la vérité centrée sur Christ. On voit la première partie, le premier point qui est le témoignage d'une âme véritablement, authentiquement, authentiquement, vraiment sauvée. On va au Galates chapitre 1, 17. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apportés avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Je reviens encore à Damas. Verset 18, il dit, « Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces et je demeurais quinze jours chez lui. » Dix-neuf, « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Le témoignage qu'il donnait à ce qui était arrivé lorsqu'il connaissait le Seigneur, après l'avoir connu, après des années écoulées, qu'il est venu au Seigneur, et le témoignage d'une âme véritablement sauvée. Première partie, nous allons voir ici l'aube de sa conversion et de sa convention. Si tu es véritablement sauvée, si tu es authentiquement sauvée, tu vas te rappeler les beaux vieux jours, le premier jour que tu es venu connaître le Seigneur, la joie, la paix, le nouvel objectif, la nouvelle poussée de ta vie, la nouvelle impulsion, le nouvel engagement, le nouvel amour, la nouvelle communion. Tu auras le témoignage de l'aube de ta conversion et de ta conversion. La question est que lorsque tu te rappelles, est-ce que c'est toujours ainsi ce jour, est-ce que tu as la même joie, est-ce que tu as la même paix, est-ce que tu as le même objectif, est-ce que tu as la même poussée, la même impulsion que tu avais ? Ce doit être le témoignage. Quant à l'apôtre Paul, l'aube de sa convention et de sa convention n'était rien d'autre que le jour présent, que maintenant il donnait le témoignage. Deuxième partie, si on voit l'objectif évident de connexion et de consultation. Il est allé voir Pierre. Pourquoi ? Il est allé voir Jacques, le frère du Seigneur Jésus dans la chair. Pourquoi ? L'objectif évident de connexion et de consultation après d'être né. De nouveau, tu ne dois pas rester isolé et tu ne dois pas rester dans l'isolement. Tu te connais aux autres croyants, tu te connais à une église biblique. Quel en est l'objectif ? Pourquoi tu t'affilis à une église biblique ? Pourquoi tu t'affilis à l'étude biblique ? Pourquoi tu te connectes au peuple de Dieu qui aime la Bible, qui connaissent la Bible et qui obéissent à la Bible ? Ce doit avoir un objectif évident dans ta vie. Pourquoi cette connexion ? Pourquoi cette consultation ? Troisième partie, ce sont les colonnes établies dans l'église de Christ. Les colonnes établies qu'il a consultées, les gens qu'il a rencontrées, les colonnes dans l'église. Il y avait un temps, ils étaient des bébés. Les bébés ne sont pas forts, les bébés ne sont pas solides, mais ils ont continué dans le Seigneur. C'est cette continuité dans le Seigneur. C'est cette continuation dans la parole de Dieu. La continuité dans la prière et la continuité à faire face à tous les défis. Alors, en tant que croyants, qui les a fortifiés, qui les a renforcés et finalement, ils sont devenus des colonnes. Ils peuvent être consultés, les gens peuvent aller vers eux parce qu'ils sont solides, ils sont fermés, des colonnes inébranlables dans l'église de Christ. Voyons la première partie sous le premier point. L'aube de sa conversion et de sa conviction. Nous allons aux actes des apôtres, chapitre 9, verset 20. Acte 9, verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'idée, c'est exactement la notion, c'est exactement le principe, le précepte, c'est exactement la parole qu'il combattait. Mais au lieu de faire cela, il est né de nouveau. Le Seigneur Jésus lui a parlé en route pour Damas, seul, seul. Pourquoi me persécues-tu? Où es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejoindre contre les églises. Il dit, Seigneur, que veux, que dois-je faire? Va à Damas et il te sera dit ce que tu dois faire. Et ils étaient là, il était là 3 juillet, 3 nuits, priant le Seigneur. Et Ananias est venu le voir, il était converti, frère, seul. Le Seigneur qui était apparu sur la route de Damas m'a envoyé vers toi que tes yeux s'ouvrent et que tu sois baptisé d'homme et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et cela s'est produit. Et à cause de cela, quand il a vu cela, Christ, le Fils de Dieu, Christ, le vrai sauveur du monde, il a commencé à prêcher aussitôt, alors il a prêché que Christ est le Fils de Dieu dans les synagogues. Le verset 21 nous dit, cela nous parle de ce sol et les activités qui ont accompagné et le programme et le projet qui continuent lorsqu'ils prêchent l'évangile et la persécution s'est déclenchée. Lorsque cela s'est déclenché, les gens à Damas ont su que cette persécution, c'est à cause de cette nouvelle vie. Et nous dit au verset 21, acte 9, verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, ils étaient étonnés de sa conversion, ils étaient étonnés du changement, ils étaient étonnés de la grâce de Dieu qui est arrivé à sa vie. Et tous ceux qui l'entendaient, petits et grands, tous ceux qui l'entendaient, les croyants et les incroyants, tous ceux qui l'entendaient, étaient dans l'étonnement, ils disaient, n'est-ce pas celui qui persécuitait Saul, qui persécuitait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom. Il n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? 22, nous dit, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, comme je le dis, lorsqu'on se convertit, on a eu un bébé en Christ, il priait, il étudiait les Écritures, il regardait tout ce qu'il avait fait, comment il était insensé à lui-même, que vraiment, il luttait contre la vérité, il luttait contre le Sauveur, le Sauveur, à cause de cela, il s'est donné à la prière, et c'est digne qu'il se fortifiait de plus en plus. Il était fort lorsque le Seigneur lui a parlé, il était fort lorsqu'il s'était converti, il était fort lorsqu'il était sauvé. Mais maintenant, au quotidien, à chaque semaine, tous les temps qu'il a passé à Damas là-bas, Alors, il se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Il n'y a pas d'ombre de doute dans son esprit, il n'y a pas d'ombre de doute dans sa présentation, il leur disait que voici le véritable Christ. Le verset 23 dit « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. » Oui, il était si efficace la présentation de la parole, et la poursuite du salut des autres, Et l'engagement par lequel il s'est consacré, il s'est dévoué au quotidien, avec le nouveau zèle, avec le nouvel amour, avec le nouvel engagement, il dit « Mais si cet homme continue comme ça, il va renverser le monde. » En vérité, parce que lorsqu'ils sont venus, après, ils ont dit que les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Donc, les Juifs se concertèrent pour le tuer, 24 dit « Et le complot parvint à la connaissance de Saul. » On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Quoique la perscription se soit déclenchée à ce niveau, il n'a pas peur. Le verset 25 dit « Mais pendant une nuit, les disciples le prient, et le descendirent par la muraille dans une corbeille. » C'était le commencement. À cause de sa conviction, à cause de sa conversion, Ça, c'est l'aube de sa venir au Seigneur. Je vous pose la question, est-ce que tu peux te référer à tes premiers moments dans le Seigneur ? Comment tu as connu le Seigneur ? Et comment tu t'es converti ? Est-ce que tu as une conviction qui t'a poussé sur tes genoux ? Tu as dit « Seigneur, oui, je suis péché, je dois être sauvé. » Est-ce que cela a lieu ? Est-ce que cette transformation a lieu ? Est-ce que le salut là t'a été donné ? Est-ce que tu peux rendre témoignage du grand changement qui est venu dans ta vie au premier moment de ta vie chrétienne ? Et comme le changement continue, est-ce que tu es fortifié ? Est-ce que tu vas de l'avant ? Est-ce que tu crois dans cette conviction ? Est-ce que tu crois dans cette conversion ? Et nous voyons la deuxième partie ici, ça c'est l'objectif évident de connexion et de consultation. Il dit qu'il s'est connecté à Pierre, il s'est connecté à Jacques. Et finalement, pourquoi a-t-il fait cela ? Nous allons au Galate chapitre 2, verset 2. Galate 2, 2. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Maintenant l'apôtre Paul, dans sa vie, après s'être converti, il allait partout par révélation. Parce que dans le passé, oui, 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 je suis poussé à faire ça. Non, je crois que, non, ce n'est pas la pensée personnelle. Il ne le fait plus. Les gens voudraient que je le fasse. Non, non, ce n'est pas la décision des gens. Les difficultés sont là, les dangers sont là. Je ne peux pas aller là, mais non, non, non. Sa vie, maintenant, n'est plus régie, gérée, contrôlée, parce que les gens veulent ou pas. Ce n'est pas la révélation. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur ai exposé l'évangile, que je prêche parmi les païens. Et que je fais ceci, c'est pour leur dire. Regardez ce que je prêche. Je prêche la repentance envers Dieu. Est-ce que c'est bon? Je prêche la foi dans le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est bon? Je prêche que si quelqu'un vient à Christ, sa vie doit être totalement nouvelle. Sa vie doit devenir nouvelle. Ce qu'il faisait, il ne doit plus le faire. Ce qu'il bouvait, il ne doit plus le boire. Et les mauvais habits qu'il portait, il ne les porte plus. Pierre, c'est ce que je prêche. Est-ce bon? L'objectif de la consultation, c'est de révéler aux apôtres à Jérusalem que voici ce que je prêche. Et je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Ceux qui sont les plus considérés. Parce qu'ils prêchaient l'évangile avant lui. Ils connaissaient la parole. Ils connaissaient l'objectif de la mort de Christ à la croix de Calvère. Il est venu vers eux. Alors, il les a consultés et dit, Voici ce que je fais. Parmi les païens, vous n'étiez pas là avec moi. Alors, est-ce que ceci est reconnu par le ciel? Est-ce que ceci est approuvé par vous qui vivez avec Christ et vous étiez avec le face à face? Est-ce que ceci sera récompensé à l'éternité? Lorsque je passerai à l'autre bord, il voudrait savoir afin qu'il n'oeuvre pas en vain. Est-ce que vous comparez les nôtres prises avec les nôtres prises ou les nôtres des autres objectifs? C'est ce que celui que je suis, ce que je fais, ce que je fais, je le fais. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe les gens qui m'ont précédé, peu importe ce qu'ils ont fait, voici ce que moi je fais. Quelqu'un veut aller au ciel, alors il n'est pas quelqu'un qui est si opiniâtre, il n'est pas si isolé, il se connaît. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je sers de la bonne manière? Est-ce que j'emprunte la bonne direction? Est-ce que je prêche la bonne chose? Il consulte. Et si dans ta vie, tu es si indépendant et tu es si égocentrique et tu es si solitaire et isolé dans ta vie, tu ne penses pas à ce que les autres qui t'ont précédé ont fait et ont dit, tu pourrais ne pas être récompensé à l'autre bord au ciel. Alors tu n'exposes pas tes erreurs, tu n'exposes pas ta vie, tu n'exposes pas ton service, tu n'exposes pas ton ministère d'être examiné, analysé, évalué pour voir si réellement tu as raison ou pas. L'apôtre Paul a dit que moi, je suis allé par révélation et je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens et ce que je prêche parmi les païens. Et je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Oui, il espère cela de toi et de moi que tu t'asseilles, que tu te prélasses pour penser à ce que tu fais. Comment tu sers ? Comment tu vis ? Comment tu agis dans ta famille ? Comment tu interagis avec tes compagnons et avec les gens autour de toi ? Afin qu'au dernier jour, ce qui doit être corrigé et qui n'est pas corrigé, ne te fasse pas faire face à un futur vide regrettable. Alors au Philippien, Philippien 2, 16, portant la parole de vie, portant la parole de vie, la parole qui amène les autres à la vie. Pas la parole de la mort, pas la parole de la mort, pas la parole de découragement, portant pas ceux qui vont tuer le zèle et l'enthousiasme des autres. Mais la parole que tu portes, à l'instar de l'apôtre Paul, portant la parole de vie, la parole qui apporte les autres à la vie, à la lumière, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voyons la troisième section ici, c'est les colonnes établies dans l'église de Christ. Les colonnes établies dans l'église de Christ. Nous allons au Galate, chapitre 2, verset 8. Galate 2, verset 8. Et alors, il va vouloir parler des colonnes qu'il a consultées afin de savoir si je mesure ce que je fais en tant que pèlerin, avec ce que les colonnes de l'église avaient fait, si je mesure, si j'évalue mon message, mon style de vie, mon ministère, avec celui, avec le style, le style de vie des colonnes de l'église de Dieu vivant, je saurais si je me suis égaré, si je suis redressé, ou si je suis courbé, ou si je ne fais pas la bonne chose. C'est ce que nous devons faire. Si tu traces une ligne, tu mesures la ligne, si la ligne là est rectiligne, la règle va te montrer ça. Ça c'est le standard. Paul voudrait faire cela, et dit au Galate, Galate 2, verset 8. Quand celui qui a fait de Pierre la porte des circoncis, a aussi fait de moi la porte des païens. Et puis il dit au verset 9. Verset 9. « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas, ces gens qui sont regardés comme des colonnes, les trois apôtres, ils pouvaient mesurer ce qu'ils faisaient, ton ministère, ton message, ton style de vie, ta motivation, ton motif. Ils pouvaient mesurer qui tu es avec eux. Et dit, Jacques, Cephas, ces pierres et gens qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Banabas, la maître d'association. Ils n'ont pas dit quoi. Moi, je m'en fichais des commentaires des gens. Moi, je m'en fichais de l'évaluation des autres. Je m'en fichais de ce que Pierre, Jacques et gens pensent. Mais il a dit qu'ils ont regardé la grâce qu'il m'a été donnée. Ils me donnaient à moi et à Banabas, la maître d'association, afin que nous allassions, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis, afin qu'il y ait deux types de personnes sur terre, les circoncis et les ins circoncis. Il y a les juifs et les païens. Ils vont couvrir le domaine des juifs et lui, ils couvrent le domaine des païens, afin que tout le monde, dans le monde, puisse entendre l'évangile qui s'ouvre, l'évangile qui se sanctifie, et l'évangile surnaturel qui nous conduit, qui nous prend de là où nous sommes, pour nous amener là où on doit être à notre destinée éternelle. Nous allons au deuxième point. Deuxième point, c'est la véracité d'un saint fiable et purifié. Nous allons au Galacte chapitre 1 verset 20. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. En tant que chrétien, converti, purifié, il n'y a plus péché, mais c'est ce que je dis. devant Dieu, je ne mens pas. Ce que j'écris devant Dieu, je ne mens pas. La charge, les discussions que j'ai misées sur WhatsApp, je ne mens pas. Le message que j'envoie à quelqu'un devant Dieu, je ne mens pas. Ce que je dis aux enfants, mes enfants ou aux enfants de quelqu'un, devant Dieu, je ne mens pas. Ce que je dis à mes collègues, ce que je montre aux autres, devant Dieu, je ne mens pas. Le salut ôte le mensonge de notre cœur parce qu'au fait, cela vient du cœur. c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est de l'abondance du cœur que la main écrit, c'est de l'abondance du cœur que les membres du cœur, du corps agissent. Et puis, on ne ment plus, celui qui vit en nous est le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par lui. Ainsi, l'apôtre Paul, dans son témoignage, a donné la véracité, a donné la véracité d'un saint purifié, lavé et dit que ce que je veux crier devant Dieu, je ne mens pas. Et le verset 21 nous dit j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicine. Qu'est-ce que j'ai amené là-bas ? La même vérité, la véracité, la vérité que j'ai depuis que je suis né de nouveau. Je ne modifie pas cela, je n'altère pas cela, je ne dilue pas cela, je ne fais rien pour séduire quelqu'un. Je suis ce cité pour le salut des péchés des juifs et des nations et le mensonge ne sauve personne. Tout ce que tu pousses quelqu'un à faire par séduction, par le mensonge ne va pas sauver la personne, ne va pas fortifier la personne, ne va pas équiper la personne, ne va pas l'aider à avancer dans les choses de Dieu. Si tu veux édifier les gens, si tu veux élever les gens, si tu veux que les gens soient sauvés, si tu veux que les gens soient fermes, c'est la vérité qui élève les gens, c'est la vérité qui fait avancer les gens, qui fait progresser les gens. Nous allons voir trois sections ici. 1. Dis la vérité en Christ avec une conscience claire. Dis la vérité, proférez la vérité, déclaré la vérité en Christ avec une conscience claire. 2. Se tenir pour la vérité comme Christ sans compromettre lâchement. Lorsque quelqu'un ment, c'est parce que la personne est un lâche. La personne veut transmettre un message. Il n'a pas le courage pour dire mon frère, ma soeur, mon ami, mon voisin, voici la voie, voici l'attente. donc il doit couvrir, colorier ce qu'il dit et compromettre pour transmettre le message ce qui n'est pas la vérité absolue. Se tenir pour la vérité concrète sans compromettre lâchement. 3. Partager la vérité, c'est la seule chose que vous devez partager. Si vous voulez, tu veux que les gens soient sauvés, sanctifiés, si tu veux que les gens soient fortifiés, si tu veux que les gens soient affermés, si tu veux que les gens soient consacrés et qu'ils aillent et qu'ils empruntent la voie de la vie éternelle, c'est ta voie, ton objectif pour aider les gens et que les gens aillent au ciel. Voici la seule chose à partager, partager la vérité de Christ sans une confession corrompue. Voyons, la première partie ici, c'est dit la vérité en Christ avec une conscience claire. Galaté, chapitre 1 verset 20 dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, devant Dieu, il était conscient de Dieu partout où il se trouvait, avec qui il pouvait vivre et que devant Dieu, je ne m'en prie. il y a des gens qui abandonnent leur Dieu à l'église, qui laissent leur Dieu à l'église quand ils sortent de l'édifice de l'église et vivent comme si Dieu ne peut pas entendre, si Dieu ne peut pas voir, si Dieu ne peut pas écrire, garder un rapport de ce qu'ils font. mais l'apôtre Paul a dit que dans le temple, dans le sanctuaire, dans la rue, dans le quartier, dans la prison, sous la persécution, avec les amis, avec les ennemis, je sais, je sais que Dieu est toujours là. Donc, quelque soit ce que je fais, quelque soit ce que je dis, quelque soit ce que j'écris, et que devant Dieu, je ne mens pas. Cela, alors, il faut le salut authentique. Nous allons au Romain, chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, si quelqu'un doit mentir, alors, il doit être hors de Christ. Tu ne peux pas être en Christ, enveloppé en Christ, baptisé en Christ, immergé en Christ, vivre en Christ, au vivant en Christ, marcher en Christ, demeurer en Christ, et puis, et puis, embrasser le mensonge et la séduction. Parce que si tu es en Christ, il est la vérité personifiée. Je dis la vérité en Christ, je ne m'en pointe. Ma conscience m'en rend en témoignage par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous vivons en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais que tu es un Christ et le Saint-Esprit te rend témoignage et rend témoignage à ta conscience. Si la conscience n'est pas morte ou mortifiée par le prêché habituel, la conscience va te dire que est-ce la vérité ? Est-ce que tu vis dans le mensonge ? Est-ce que tu es toujours en Christ ? Est-ce que tu dois sortir de Christ parce que tu veux gagner quelque chose par le mensonge ? Je dis la vérité en Christ. je ne m'en point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prie que cette même attitude, que cette même disposition d'esprit soit la force de chacun de nous au nom de Jésus Christ. La deuxième section c'est se tenir pour la vérité comme Christ sans compromettre lâchement. Se tenir pour Christ pour la vérité. Le monde entier gît dans le méchant. Le monde entier se trouve dans le méchant. Il y a la séduction partout dans le monde. Et les gens espèrent que tu collabores, que tu soutiens, que tu défends, que tu couvres le mensonge parce que c'est leur fille. Il pourrait m'entier que j'ai dit que j'ai envoyé telle personne à telle personne. S'il veut, s'il vient te demander il faut me couvrir, il faut me défendre, dit ce que j'ai dit, il faut proférer le même mensonge que je lui ai dit. Certains, c'est ainsi qu'ils mènent leur vie. c'est ainsi qu'ils font leur œuvre, c'est ainsi que certains bâtissent des haies autour d'eux, afin que personne ne soit en mesure de pénétrer et que les gens les laissent tels qu'ils sont. S'ils continuent dans la séduction et dans le mensonge, imaginez où ils passeront l'éternité à l'autre bord, parce que au commentaire n'ira au ciel. Mais l'apôtre Paul a dit que je me tiens pour la vérité comme Christ, sans compromettre lâchement. Cela peut l'amener à la prison, cela peut l'amener à être persécuté tout de même. la prison, l'emprisonnement n'est pas pour toujours, c'est une légère affection pour ce temps présent. L'éternité est plus longue. Laisse-moi vous le dire de cette manière, votre destinée éclipse votre histoire. Tout ce qui se passe ici, c'est l'histoire. Ce sont des contes, cela va bientôt prendre fin. Mais votre destinée, lorsque vous mettez tout sur deux plateaux de balance, ce que vous avez fait, ce qui se passe sur terre, c'est l'histoire. Et puis l'autre côté, l'autre plateau, la destinée, la destinée est plus pesante que l'histoire. Plus pesante que l'histoire, c'est pourquoi il considère ces choses qui ne sont pas. Les choses qui ne sont pas. Les choses, il considère les choses invisibles. Les choses qui sont les choses visibles sont temporaires. Les choses qui ne sont pas les choses invisibles sont éternelles. Et à cause de cela, seule est la vérité qu'il embrasse. Je prie que cela soit votre vie. je ne ne pas vous entendre pas de mensonge pas de séduction pas d'hypocrisie que seulement tel que tu es si tu es juste tu vas toujours agir si tu es converti tu vas vivre tel que tu es si tu te consacres pour le seul tu te consacres pour la vérité tu vas arrêter tel que tu es et il ne faut pas le mensonge ou bien embrasser la corruption il ne faut pas corrompre l'enlâchement tu vas te tenir pour la vérité comme Christ voyons Matthieu 22 16 ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les érodiens qui dit maître nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes c'est ta vie comme Christ Christ n'ajoute rien à sa nature il n'a rien à son coeur à sa vie qui va vouloir fléchir qui va un peu modifier la vérité pour être agréable aux pharisiens et aux érodiens les gens savent que est-ce qu'on peut dire cela de toi un disciple de Christ un enfant de Dieu nous savons que tu es vrai tout ce qui sort de toi toute parole qui sort de toi toute attitude toute déclaration tout langage corporel savons que tu es vrai et tu enseignes la voie de Dieu la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne même les hommes qui complotaient contre lui les gens qui veulent te persécuter te tuer ils ont dit sans t'inquiéter de personne ils ne pouvaient rien faire faire contre Christ que le Père Céleste n'a pas ordonné il a dit tout ce qui a écrit de moi à mon sujet sera accompli les pharisiens ne pouvaient pas changer cela les sagucéens ne pouvaient pas changer cela les érodiens ne pouvaient pas le changer à cause de cela ils ne s'inquiétaient de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes alors la troisième section ici nous allons parler de partager la vérité de Christ sans une conversation corrompue partager la vérité de Christ sans une conversation corrompue nous allons aux éphésiens 5 éphésiens 4 21 si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est ce qui fait la différence si tu as enseigné par lui si tu as reçu l'enseignement du salut comme la vérité du salut est en Christ si tu es si tu tu as enseigné par lui si tu as si tu as enseigné le message de la sanctification si tu as enseigné par lui si tu as reçu le mariage du croyant un homme une femme jusqu'à ce que la mort nous sépare comme la vérité qui est en Jésus si vous l'avez entendu et si conformément à la vérité si tu as reçu la justice que si votre justice ne se passe pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu heureux ceux qui ont soif et ceux qui ont fait soif de la justice car ils seront ressasiés si tu as reçu cette vérité comme elle l'est en Christ et dit issu que voici je viens bientôt et dit comme cela s'est passé au temps de Noé ils mangeaient buvaient ils ne savaient pas quand le délégé est venu les emporter ainsi il en sera le jour le fils de l'homme viendra il peut venir la nuit que ce soit le jour ou à tout moment et à l'improviste et lorsque tu n'attendais pas à minuit voici le cri viendra le l'époux vient si tu as reçu cette vérité et la vérité qui est en Christ tu vas vouloir vivre transparent honnête tu vas vivre sauvé sanctifié juste et si tu as tu es 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 enseigné par lui selon la vérité en Christ et le verset 22 dit eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse 23 dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence 24 et à revertir l'homme nouveau sauver l'homme nouveau sanctifié l'homme nouveau ferme ferme dans le seigneur l'homme nouveau et à revertir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qu'on produit la vérité le verset 25 dit c'est pourquoi renoncez au mensonge éloignez cela de vous comme l'Orient est loin de l'Occident alors renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres nous allons au troisième point maintenant troisième point la transformation d'un serviteur qui enseigne la parole centrée sur Christ voici le serviteur de Dieu voici la transformation que nous trouvons dans sa vie Galate 1 verset 22 seulement elles avaient entendu dire Galate 5 verset 22 oh j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ l'église sauvée convertie par Christ sanctifiée rendue sainte juste pure par Christ les églises baptisées en Christ il dit Galate 5 verset 22 oh j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ verset 23 seulement elles avaient entendu dire elles avaient entendu dire il n'y a pas de secret sous le soleil si nous sommes convertis ils vont l'apprendre même là où on n'a pas été même les anciens camarades vont l'apprendre les anciens amis vont l'apprendre nous ne les avons pas vu il y a des décennies ils vont l'apprendre si quelqu'un est devenu un pécheur terrible il est allé au tribunal et ben il est jugé il est emprisonné on ne peut pas le cacher ils vont l'apprendre si quelqu'un est devenu un spéculateur un joueur de l'autorerie et il ment et une vie comme un bandit ils vont l'apprendre dans le cas de Paul ils savaient ce qu'il était au départ même les gens qui ne l'ont pas vu des décennies alors ils ont appris seulement elles avaient entendu dire celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire verset 24 dit et elle glorifiait Dieu à mon sujet il ne baissait pas la tête du corps vraiment qu'est-ce qui est arrivé à cet homme là il était un jeune homme prometteur une jeune dame prometteuse qu'elle voit ce qu'il lui est arrivé et puis ils ont dit à leurs enfants faut pas être comme l'homme là-haut mais dans le cas de Paul au lieu de baisser la tête dans la honte dans l'opprobre ils ont élevé la tête au Dieu du ciel et ils ont dit Seigneur tu peux faire ceci à un homme qui est allé si loin dans le mal tu l'as transformé et elle glorifiait Dieu à mon sujet je prie que votre vie ne soit pas une vie d'opprobre que votre vie ne soit pas une vie de tritesse à tes parents tes parents physiques et biologiques génétiques et spirituels lorsque nous attendrons de toi et que nous levions les regards vers Dieu pour Dieu Dieu qui peut sauver un homme une femme une femme que nous le connaissons nous la connaissons auparavant maintenant on peut glorifier Dieu à ton sujet et puis l'église où tu étais converti ils peuvent apprendre de toi ta vie ils peuvent entendre même envoyer des espions ils vont te voir et et te suivre vers des lieux sans savoir que les gens t'épirent ils vont retourner à à ceux qui les ont envoyés que ah la femme là elle est réellement sauvé hein l'homme là il est réellement sauvé et les gens qui étaient des instruments pour ton salut vont glorifier le Seigneur à ton sujet puis cela se produit dans votre vie puis cela se prononcer sur votre vie que nous et les autres que nous glorifions Dieu à ton sujet nous allons voir trois sections ici une conversation claire une conversion claire et incontestable une conversation claire incontestable enregistrée au ciel approuvée au ciel deux une conscience purifiée et incorruptible une conscience purifiée et incorruptible trois une consécration indestructible d'un cœur pur regardez l'homme là depuis le jour il s'est converti jusqu'au jour où il a quitté ce monde donc il a déclaré que j'ai combattu le bon combat il a déclaré que j'ai achevé ma course il a dit maintenant que une couronne de la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi mais à tous ceux qui auront aimé son avènement depuis le commencement jusqu'au point culminant la fin de la fin de la fin de la justice il était constante et et on ne et on ne pouvait pas détruire sa consécration première partie ici une conversion claire et incontestable déjà nous avons lu nous avons lu cela au galate allons on a lu cela en galate et on on va aux actes actes chapitre 9 verset 20 et aussitôt immédiatement instantanément sans sans retard sans différer et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu il faisait le contraire de ce qu'il disait ce qu'il pensait mais il y a un peu sans changement il y a une conversion incontestable un changement est assujis dans sa vie c'est le changement qui qui se vient lorsque nous aussi on se convertit en Christ on va à 1er corinthiens 6 verset 9 ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides un homme et un homme les infâmes un homme et un homme se souillent se déshonore une femme et une autre femme se souillent et se plongent dans des actes charnels et tous ces gens ces efféminés ces infâmes et par les les voleurs ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Christ mais voyons la conversion voyons la conversion incontestable verset 11 dit et c'est là ce que vous étiez le passé quelques-uns de vous pas pas son pas être et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous dans le passé adultère dans le passé folicateur dans le passé voleur dans le passé outrageux violent méchant dans le passé et idolâtre dans le passé et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous vous n'étiez pas candidats du royaume de Dieu lorsque vous étiez ainsi vous ne pouviez pas hériter le royaume de Dieu mais un changement est survenu lorsque vous venez à Christ mais vous avez été lavé mais vous avez été sanctifié mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'esprit de notre Dieu Romain chapitre 6 verset 22 Romain 6 verset 22 mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu vous avez pour fuir la sainteté et pour faire la vie éternelle deuxième deuxième section ici deuxième session c'est une conscience purifiée et incorruptible une conscience purifiée et incorruptible allons au somme 51 verset 8 somme 51 verset 8 c'est 51 verset 8 mais Dieu veut que la vérité soit au fond du coeur fait donc pénétrer la sagesse au dedans de moi c'est la sagesse l'hypocrisie n'est pas la sagesse mentir n'est pas la sagesse la séduction n'est pas la sagesse parce que la séduction n'est pas la sagesse qui vous amènera au ciel la séduction là c'est ce qui vous fait aller trois pas en arrière après être allé un pas en avant la séduction affecte ton salut affecte ta sanctification que que soit la raison que tu donnes pour cette séduction mais la sagesse qui est de Dieu est pure est d'abord pure et incorruptible tu désires la vérité au fond du coeur fait donc pénétrer la sagesse au dedans de moi et nous dit en premier timothée 1 5 1er timothée 1 5 1er timothée 1 5 le but l'objectif mais le but ultime le but du commandement c'est une charité venant d'un corps pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère la foi sincère la foi sans dissimulation allons à la troisième partie c'est une consécration indestructible d'un coeur pur la consécration que nous avons la consécration que paul avait dès le commencement qu'il a continué à persévérer de danger qu'à la fin pourquoi à cause de la parole de christ celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et christ est notre confiance si si nous nous retenons fermement jusqu'à la fin notre foi le juste le juste vivra pas la foi mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui mais ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre ceux qui se retirent de leur salut de leur conviction de leur consécration ce qui se retirent ils se retirent pour se perdre mais nous ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui poursuivent de ceux qui persévèrent de ce qui avance jusqu'à la fin une consécration indestructible d'un coeur pur galate 1 verset 23 seulement elles avaient entendu dit celui qui autrefois nous persécuter annonce maintenant annonce maintenant le premier jour annonce maintenant première semaine annonce maintenant et puis la première année annonce maintenant ils l'ont emprisonné il est sorti de la prison annonce maintenant il a souffert des ouvrages il est sorti de là annonce maintenant il a souffert de la fausse interprétation et la pression des faux frais il en est il s'en était sorti et il est arrivé au temps où il dit que le temps de mon départ est proche et Timothée viens vite parce que si tu ne me vois pas si tu ne viens pas vite et tout de même dit annonce maintenant du commencement jusqu'à la fin la consécration qui était indestructible est ce que le Seigneur espère de nous qu'on ne se refroidisse pas qu'on ne se ternisse pas qu'on ne s'épuise pas que notre lumière ne s'éteigne pas à mi-chemin jusqu'à la fin que votre lumière continue de briller au nom de Jésus Christ parce qu'elle est digne seulement elles avaient entendu celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire je prie que la même grâce qui était disponible pour Paul et ses compagnons soit disponible pour toi pour moi on va à Job comment allons-nous conclure Job Job 17 9 Job 17 verset 9 le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie et tu es sauvé le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie si tu as reçu l'enseignement de la vérité et la vérité qui est en Christ le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie si tu es rendu juste à franchir du péché et le sang de Christ t'a purifié t'en lavé et tu es totalement consacré au Seigneur sans réserve le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie celui qui a les mains pures si le Seigneur t'a purifié par le baptême d'eau et par le sang de l'agneau si nous marchons dans la vérité comme il est dans la vérité nous sommes en communion l'un avec l'autre et le sang de Jésus son fils nous purifie de toute injustice si tu es purifié Seigneur qui ira à la montagne du Seigneur qui demeurera sur ta sainte qui demeurera sur qui séjournera sur ta tente sous ta tente celui qui ne lève pas son corps à la vanité à la séduction si tu es purifié par le sang de l'agneau tu es resté pur consacré celui qui a le corps pur sera fort et fort plus fort celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus il faut dire c'est moi c'est moi cela va t'arriver celui qui a les mains pures se fortifie fort 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 tu ne seras pas affaiblir tu ne vas pas compromettre tu ne vas pas faire demi-tour tu ne vas pas regretter ta vie de consécration au nom de Jésus Christ se fortifie de plus en plus où est la personne là où est l'homme là où est la femme là où êtes-vous parlez au Seigneur se fortifie de plus en plus si tu es sauvé de plus en plus fort si tu n'es pas sauvé tu vas te pourrir 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 pourri si tu n'es pas sauvé tu vas continuer à te vaciller 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 si tu n'es pas sauvé tu vas compromettre tu iras de mal en pire mais si tu es sauvé purifié sanctifié tu se tu tu seras fortifié tu seras de plus en plus fort dans le Seigneur le juste est rendu juste et fort par la mort de Christ le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus ouvrez la bouche et parle au Seigneur et que ce jour l'étude de ce jour votre réponse à l'étude votre prière ce jour que cela vous fasse avancer c'est